Musique Bonjour les petits loups, bienvenue, welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui Promis on va faire plus court aujourd'hui, je vais pas bâcler la vidéo mais on va y aller en accéléré Dans cette vidéo on va parler en priorité du petit masque, je vous en avais parlé un petit peu, qu'on retrouvera dans le live de fin mars à peu près La date est toujours exactement la même, à peu près fin mars, donc on en reparlera bien sûr dans ce live Mais là aujourd'hui on va le découvrir ensemble, ses qualités, ses défauts, ses avantages, ses inconvénients, bref, est-ce que c'est un masque intéressant ou pas Donc le petit eShine VR004 aujourd'hui qui m'a été envoyé gentiment par Banggood, merci Mariette pour ce petit test On fera également dans cette vidéo les deux résultats pour le tirage au sort, non seulement de la dernière vidéo concours Pour pouvoir gagner la petite SG004 Gorilla, la petite voiture de drift Oula, il fallait trouver le nombre de fois dans la vidéo où on disait Bawmaker Bah celui-là faut pas le compter, donc j'ai compté et je vous avoue c'était un peu chaud Et je peux vous donner la réponse, déjà c'est 38, on l'a dit 38 fois Il y en a certains qui sont bas, enfin bref, il y en avait 38 Perso j'étais persuadé que c'était 36 parce que j'ai vu beaucoup beaucoup de réponses 36 Mais malheureusement il y a dû y avoir du copiage bien sûr Parce que je vous avoue que sur 50 et quelques minutes c'est un petit peu long Mais c'est aussi le principe du jeu Donc je vais tout de suite vous donner le résultat Le gagnant qui a répondu 38 fois le mot Bawmaker dans la vidéo C'est Manu Shadow Manu ombre Manu Shadow tu as gagné, merci pour la vidéo 38 Bawmaker tu as gagné Même si c'était pas évident, évident Bref, c'est le jeu ma pauvre Lucette comme on dirait Donc Manu Shadow tu as gagné la petite SG04 qui est là Il y avait également le concours permanent Avec bien sûr les Apollo Q10, le petit casque Bluetooth Ainsi que le petit pack Beta FPV qui était en jeu Et bien je vais vous donner le résultat tout de suite Comme ça si vous n'êtes pas intéressé par le VR004 Vous n'êtes pas obligé de rester, vous pourrez vaquer à vos occupations Donc vous le savez comment ça se passe J'ai tiré deux commandes au sort de deux dates différentes dans les 15 derniers jours Donc là ça va repartir à partir de cette vidéo Encore 15 jours où il y aura deux lots à gagner Et comme d'habitude il y aura le Apollo Q10 ou le Beta FPV selon ce que choisira le gagnant Et je rajouterai bien évidemment encore une fois un cadeau Ça je vous le dirai dans la prochaine vidéo de mercredi midi Alors j'avais deux gagnants Donc là je vais vous le dire mais je vais les afficher en même temps Vous le savez en bas de la vidéo Pour que vous ayez la même chance les deux Parce que vous savez que le premier qui reconnaît sa commande Et à me mettre dans les commentaires C'est moi j'ai reconnu ma commande etc C'est celui là qui sera sélectionné Et qui pourra choisir entre les cadeaux proposés tout simplement Donc soyez à l'affût Donc il y avait deux commandes Une commande qui date du mardi 3 mars Et une commande qui date du mardi également Mais le 10 mars cette fois-ci Donc si vous avez commandé un petit HGLRC Zeus Nano VTX Ou si vous avez commandé une petite Jumper T-Lite Voilà les deux numéros de commandes Celle du 3 mars c'est la numéro 97133108 Et celle du 10 mars c'est le 97375771 Donc voilà si vous avez une de ces deux commandes dans votre panier Dans vos commandes entre guillemets Dites le moi vite en commentaire C'est moi je me suis reconnu Et vous pourrez choisir entre ces deux lots qui étaient proposés Donc à mercredi pour savoir quel lot je vais rajouter Pour cette nouvelle quinzaine Aujourd'hui le masque VR004 Un petit masque premier prix Et ouais on parle du prix tout de suite Il est en vente flash sur Banggood en ce moment Vous l'avez en entrepôt chinois ou en entrepôt européen Donc en entrepôt européen CZ je crois Vous l'avez en 8 jours environ Donc c'est assez rapide Donc ce petit masque c'est pour les débutants Qui veulent un truc à pas trop cher Ou alors si comme moi vous aimez avoir Vous le savez que j'ai mon petit Moon Eagle A côté de moi c'est le petit écran d'atelier Qui permet quand on fait les réglages sur Betaflight Par exemple de l'OSD etc De pouvoir checker en même temps Ça évite de faire des réglages Regarder dans les lunettes etc C'est bien d'avoir un petit écran d'atelier Et bien là ce masque va vous permettre Justement d'avoir un petit écran d'atelier J'ai relevé quelques petites erreurs Dans la description Deux erreurs exactement La première c'est qu'on vous dit Que ce masque il y a des haut-parleurs sur l'écran Haute fidélité haut-parleur Il n'y a pas de haut-parleur Donc il enregistre bien le son Par contre dans le DVR Mais il n'y a pas de haut-parleur sur l'écran Donc vous n'entendrez pas Si vous parlez à côté de votre drone Vous ne vous entendrez pas Vous n'aurez pas le son du drone qui sort Si vous regardez le DVR sur l'écran Sur l'ordinateur Oui vous aurez le son bien évidemment Et la deuxième petite erreur C'est les langages On nous dit qu'il y a 8 langues disponibles Dont le français Et non en fait Moi sur le mien Je n'ai que chinois et anglais Tout simplement Donc ça va avec l'anglais On s'en sort On commence à avoir l'habitude On ira voir les menus ensemble Donc deux petites erreurs Pour ça tu vas perdre un petit peu de points Et shine Mais bon voilà Ce n'est pas non plus Les choses les plus importantes Le son dans l'écran On s'en fiche un petit peu Et les langages Bon on s'en sort Avec l'anglais Surtout une fois que vous aurez vu la vidéo Vous saurez comment ça fonctionne Sinon La résolution est de 800 par 480 Donc basique On a un écran de 4,3 inch Qui correspond à un petit peu moins de 11 cm De diagonale je précise 500 lux en luminosité Donc plutôt correct Et réglable Bien sûr On peut régler la luminosité Le contraste Les couleurs Etc Et puis on va pouvoir enregistrer Dans 3 normes différentes VGA D1 Ou HD Donc là c'est la résolution Qui va changer Et on va le voir ensemble Je crois qu'on est quand même A 24 ou 25 fps Pour chaque enregistrement Donc la seule chose qui change C'est le format Quand vous le regarderez Sur un ordinateur Si vous enregistrez en D1 Je vous mettrai à chaque fois Les petits DVR Je vais vous faire 3 petits DVR Rapidement On ne va pas pouvoir aller voler Il fait un temps de chien en ce moment Que ce soit la flotte Où le vent C'était prévu Pour une fois La météo avait bon Donc je n'ai pas pu aller voler avec J'ai fait un test de distance En m'éloignant Tout simplement Avec un VTX Et on a une réception Plutôt correcte C'est le genre de masque Avec les antennes fournies Vous allez avoir facilement 100 mètres de portée Après si on veut une meilleure réception Bien sûr Il faut des antennes Un petit peu plus correctes On va dire Et tout dépend également De votre VTX Donc niveau réception On n'est pas au summum Bien sûr Mais on a plutôt Une bonne réception On a 2 antennes On va aller vérifier Vite fait ensemble Si c'est 2 antennes Avec un récepteur Ou si c'est un diversity Tout simplement Donc 2 antennes Et 2 récepteurs Donc voilà Le masque fait 350 grammes Donc plutôt léger L'avantage surtout C'est qu'on va pouvoir Déclipser l'écran Ça vous allez voir Les connectiques sur le masque C'est du RPSMA femelle Donc il vous faudra Du RPSMA mal En antenne Si vous voulez changer d'antenne Et on a une autonomie D'environ 2 heures Dedans il y a une batterie Intégrée 1200 mAh En 3 volts 7 Donc 2 heures d'autonomie complète Mais on va pouvoir aussi L'utiliser alimenté Donc dans la boîte Vous avez le petit masque Avec la sangle 3 points Bien sûr Donc plus confortable Avec cette sangle 3 points Parce que ça évite D'avoir toute la pression Simplement avec les côtés On va avoir le support Sur le dessus Et petit masque Assez basique J'ai envie de dire Le caisson C'est vraiment un plus Là je pense Qu'ils vous vendent Surtout l'écran Nomade Qui peut s'adapter Dans un masque Tout simplement Le masque pour moi C'est vraiment une option Là c'est surtout l'écran Qui va valoir Une cinquantaine d'euros Et déjà C'est pas forcément Trop trop cher S'il fonctionne bien Ma foi Et vous aurez dedans Bien sûr La petite notice Que je viens de vous montrer Et quelques accessoires Mais pas des moindres Alors ça J'ai trouvé ça intéressant J'aime pas ce bruit de plastique Tac C'est tout Y'en a plus Y'en a plus Donc vous avez avec Deux petites antennes 5.8 Bien sûr Donc c'est bien Quand on a rien d'autre Ça permet de l'utiliser Sans aucun problème Mais après C'est sûr que Si on veut s'éloigner Un petit peu Je vous conseille D'avoir une petite pagoda Et une petite antenne patch Comme d'habitude Je vous mettrai Quelques liens Dans la description Pour vous aiguille Moi j'aime bien Pro drone Là j'ai pas de lien A vous mettre Vous allez sur pro drone Et vous commandez Les antennes que vous voulez C'est un peu plus long Après sur ce genre de masque C'est pas du haut Haut de gamme Je suis pas sûr Que vous ayez besoin D'antennes haut Haut de gamme non plus Je vous dis Avec un petit ensemble Patch pagoda Dans les 20 euros Vous aurez quand même Une bonne réception On a un petit câble Micro USB Avec Qui va servir Soit à le recharger Soit à l'alimenter Parce que Vous allez pouvoir L'alimenter Entre 5 volts Et 23 volts Et ouais C'est assez rare Sur ce genre de masque Donc on a la petite prise Vidéo Bien sûr Donc c'est une entrée vidéo Vous allez pouvoir brancher Par exemple Un VRX Vous allez pouvoir Rentrer dans votre masque Et vous en servir Simplement de moniteur Donc pourquoi pas Et vous avez Ce petit câble là Que je trouve Très intéressant Petit micro USB Avec un XT60 Qui va vous permettre De l'alimenter Entre 2S Et 6S Tout simplement Donc même si vous êtes En panne de batterie Vous allez pouvoir L'alimenter avec une batterie Une grosse 4S Comme celle que j'utilise Moi régulièrement Donc soit vous pouvez Recharger sur le terrain Soit vous pouvez L'alimenter directement Avec une batterie Et ça c'est plutôt intéressant Donc voilà pour ce qui est fourni avec On va rentrer directement Dans le vif du sujet Donc le masque en lui-même Assez basique La mousse Assez basique ici Au niveau du confort On n'est pas dans le summum C'est assez clair et net Mais ma foi C'est utilisable Alors les porteurs de lunettes Vous ne pourrez pas Mettre vos lunettes à l'intérieur Donc je vous souhaite De ne pas avoir de soucis De vue Pour ce masque On a une entrée ici Qui fait 11,5 cm À quelque chose près Ouais à peine 12 cm Donc mes lunettes Ne rentrent pas Et beaucoup de lunettes Ne rentreront pas à l'intérieur Donc si vous avez une mauvaise vue N'espérez pas Utiliser ce masque Parce que vous ne pourrez pas Compenser tout simplement Mais donc l'intérêt Il est là C'est que sur ce boîtier De masque Entre guillemets On a l'écran Donc on a deux clips Ici Voilà Et on peut retirer Son écran E-Shine Donc le masque Est équipé d'une lentille De Fresnel Pour ceux qui m'ont demandé Ce que c'est Qu'une lentille de Fresnel C'est simplement Une sorte de loupe Qui vous permet de voir L'écran de près Sans avoir mal aux yeux Et surtout de grandir L'image Donc ça vous fait Vraiment un placard Devant les yeux Donc là on ne se rendra pas compte Bien sûr Si vous regardez à la caméra C'est clair Mais donc la lentille de Fresnel Qui est là Qui n'est pas réglable On n'a pas ici De avance ou recul Pour pouvoir régler sa lentille Donc qui ne vous permettra pas De l'adapter à votre vue Tout simplement Donc petit masque Basique Et surtout Le petit écran E-Shine Donc plutôt qualitatif Voilà j'ai envie de dire Rien de plus rien de moins On va retirer La petite protection Hop On a sur le côté gauche Ici L'alimentation micro USB Donc qui permet de recharger Ou qui permet De l'alimenter directement Juste en dessous Vous avez des petites diodes De charge Vous avez Hop L'emplacement micro SD Ici Donc vous le savez Quand vous mettez Une micro SD neuve Pensez à la formater Dans le menu On va voir ça ensemble Et vous avez le petit AV Ici Donc AV in Et de l'autre côté On a 5 petits boutons Le premier C'est le bouton d'alimentation Donc on met en route Et ensuite Ça va permettre de zapper Entre les différents menus proposés Le bouton search Qui va vous permettre De rechercher les canaux Donc on a 40 canaux Sur ce masque Juste en dessous Le bouton bande plus Et canal plus On ne parle pas De la chaîne de télé Donc bande plus Simplement Pour zapper Entre les 5 bandes différentes Et le bouton canal Pour zapper Dans les 8 canaux différents Tout simplement Et le bouton rec Tout en bas Qui permet d'enregistrer Lancer l'enregistrement Et qui permet aussi Quand vous êtes dans Le DVR De lancer la vidéo Tout simplement Que vous avez enregistrée Puisque vous pourrez Voir les vidéos Que vous avez enregistrées Tout simplement Qui permet de pouvoir Rechercher un drone Donc voilà Rien de plus Sur ce petit engin On va le mettre en route Tout de suite Donc je maintiens Le bouton power Comme je vous ai dit On a environ 2 heures D'autonomie En utilisation Ici Tac Et donc l'intérêt De ce petit écran C'est vraiment Voilà N'importe quel trépied Donc on n'a pas de support en dessous On n'a pas de vis de fixation Mais un petit support téléphone Comme ça par exemple Voilà Et vous avez Votre petit écran Que vous allez pouvoir balader Soit sur le terrain Soit le passer de main en main Pour ceux qui veulent regarder Bref Le petit écran nomade Moi je vous avoue Que ça sert surtout A l'atelier Voilà Quand je veux vérifier des choses Avec le VTX Ou simplement Tester qu'un VTX fonctionne Avec une caméra Et bien ça permet D'avoir A ne pas allumer Ses lunettes Ou son masque Tout simplement Donc voilà On va zoomer sur l'appareil Je vais vous simplement Vous montrer un petit peu Comment ça fonctionne Donc je vous ai dit Le bouton power ici Quand vous appuyez une fois Vous faites apparaître le menu Vous appuyez sur power Pour zapper Dans les différentes propositions Du menu Et ensuite Vous avez le band plus Et le canal plus Toujours Pour pouvoir valider Simplement Ou augmenter Si vous êtes dans la luminosité Par exemple Vous allez faire plus Avec band plus Et moins avec canal Donc c'est assez simple A utiliser Le menu est simple aussi Donc on regarde le menu Pendant ce temps là Je l'ouvre Et on regarde Si c'est du diversity Ou si c'est juste Du dual antenna Je maintiens power Pour mettre en route l'écran Ishin VR004 Au moins On sait De quoi on parle Donc voilà C'est en route Le drone est en route J'appuie sur le bouton Search Donc le deuxième Même si je pouvais Y aller en manuel Parce que là Je sais que je suis sur R6 J'appuie sur Search C'est parti On voit qu'il en capte plusieurs C'est assez rapide On va voir sur lequel Il s'arrête Donc là il balance Hop Il scanne Toutes les fréquences Donc je suis bien En R6 Et apparemment Il s'est bien Arrêté sur R6 Donc là Je peux appuyer Sur le bouton Canot 7 8 Hop Donc on ne peut Que monter R6 Et juste au dessus J'ai le bouton Des bandes F Et R Voilà Donc on sait Qu'il y a des canaux Qui sont assez proches Les uns des autres Donc voilà Le rendu d'image Donc c'est plutôt correct Quand même Pour un petit écran Franchement Bonne luminosité Résolution Plutôt sympa aussi Donc on va pouvoir Aller dans le menu Pour ça Je vais mettre Un écran noir Hop Et on va appuyer Sur le premier bouton Ici en haut Tac On a accès au menu Pour descendre dans le menu On rappuie sur le même bouton Tout en haut Ici Pour choisir Pour sélectionner Le menu qui nous intéresse Donc format Juste avant Donc langage Vous n'avez que anglais Ou chinois Et format C'est pour formater La carte mémoire Donc je rappuie Une fois en haut On va descendre Et c'est la première chose Qu'il faudra faire Quand vous mettez Une carte mémoire à l'intérieur Ça ne va pas forcément fonctionner Vous mettez format Et vous appuyez Sur le bouton bande Tout simplement Bande plus Et là On va formater Directement la carte mémoire Donc ça prend un certain temps Environ 4h30 Non c'est bon Donc là On a formaté Je rappuie sur le bouton du haut Ici On a le menu DVR en premier Donc si on veut rentrer Dans le menu DVR Bien sûr Il va falloir appuyer Encore une fois Sur bande plus C'est à dire Le troisième bouton Donc dans les menus On va choisir Le format d'enregistrement Donc tout ça C'est les réglages Bien sûr Et là On va choisir Le format d'enregistrement Donc on a HD J'appuie sur bande plus On a VGA C'est le plus bas Et le D1 Donc on va lancer d'abord Un enregistrement en VGA Ici Donc là Je laisse sélectionner en VGA Je peux rappuyer Non ça va se faire tout seul Donc là On a sauvegardé les données du DVR Maintenant On va lancer l'enregistrement REC Ici On a un point rouge Qui se met tout en haut Je vais retirer mon écran noir Ici Et alors là Est-ce que ça commence ou pas Je sais que le bouton rouge Va se mettre à clignoter Ici Voilà Là ça clignote Donc apparemment On enregistre Vous voyez Tac 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 Et comme ça On aura Les trois différentes versions Sur les résolutions Je peux arrêter l'enregistrement Tout simplement Là c'est fait On va retourner dans le menu On va redescendre On va redescendre Sur RECSIZE Ici Et on va changer On va mettre en D1 Donc à chaque fois Je vous mettrai le DVR Bien sûr En direct Voilà Donc là Ça sauvegarde les informations Et maintenant On peut lancer l'enregistrement Donc Enregistrement Numéro 2 Ici Je ne sais pas Quand ça se lance Exactement Parce que le point rouge Ne clignote pas encore Donc il faut laisser 10-20 secondes Voilà Donc l'enregistrement est parti Donc le numéro 2 Ici Et là On est en D1 Donc on verra la différence De résolution Entre le VGA Et le D1 Je peux arrêter l'enregistrement Et on va retourner Dans le menu Pour une dernière fois Et choisir cette fois-ci Le HD Et donc maintenant Je relance l'enregistrement Maintenant On est en HD Donc là Pareil On va attendre Que ça se mette à clignoter Je ne sais pas Je vous dis exactement Quand ça va se lancer Si l'enregistrement est déjà parti Ou s'il faut attendre Que ça clignote Donc là Enregistrement numéro 3 On est en HD C'est parti Donc voilà La différence Comme ça Vous aurez eu les 3 Si je peux Je vous mettrai les 3 En même temps Pour voir la différence Je pense qu'on ne verra pas Une grosse différence C'est surtout Une différence de résolution En fonction de la taille d'écran Sur lequel on va vérifier Maintenant Je peux stopper L'enregistrement Voilà Et je vais vous montrer La fonction Pour avoir accès au DVR Tout simplement Donc on va appuyer sur le menu Là Et là On va appuyer sur le bouton Bande plus Ici Pour sélectionner DVR Donc là On voit Load DVR Tech Donc là On a le DVR Alors maintenant Est-ce que Par exemple Si j'appuie sur REC Je crois que ça va lancer La vidéo Donc là On a bien Vidéo numéro 3 Et on voit bien Mon doigt numéro 3 Si j'appuie sur le bouton Juste au-dessus de REC Ici Canot Voilà Je passe sur la 2 Et là Je passe sur la 1 Donc pour lancer le DVR On appuie sur REC Ici Et là On lance le DVR Et on peut accélérer Hop Donc là Je suis en marche arrière Voilà Si j'appuie une fois Sur le bouton canal Je passe en marche arrière Tout simplement Donc là Je vais lancer La vidéo numéro 3 Ici Hop Je lance Donc si j'appuie sur le bouton bande Je vais avancer X2 X4 X8 Je vais relancer Parce que là du coup Ça va vite Là X2 Et si j'appuie sur le bouton du dessous Canot X1 Je redescends en vitesse normale Et là Marche arrière Tout simplement Donc on peut naviguer En marche avant Ou en marche arrière Tout simplement Donc voilà Au niveau de la résolution De ce petit VR004 Donc voilà C'est ouvert Le petit écran Comme je m'en doutais Donc on a bien Un seul récepteur ici Et deux antennes Tout simplement Donc on n'est pas En diversity On est bien juste En dual antenna On voit la grosse batterie Qui est là En 1200 mAh Montage a l'air Plutôt correct C'est plutôt propre Mais voilà Je voulais l'ouvrir Surtout pour avoir Ce renseignement Sur le diversity Ou pas On n'est jamais Si bien servi Que par soi-même Tac Donc j'avais 4 petites vis A retirer Et ça se déclipse Tout simplement Comme vous le voyez Et il fonctionne toujours Ça fait plaisir Donc vous savez Que ce masque Je vous l'offrirai Pendant le live Donc écoutez Faites vous Votre propre petite idée Voyez si vous Ça vous serait utile Par exemple Pour avoir un petit écran A l'atelier Tout simplement Parce que le mooningale Est beaucoup plus cher que ça Donc là Un petit écran A 50 euros Pouvoir avoir à la maison Et qui peut aussi Servir de masque Tout simplement Bah écoutez Oui pourquoi pas J'ai envie de dire C'est pas un gros investissement Et il fera partie certainement Des petits masques Premier prix Que je conseillerais Pour débuter Quand on veut pas forcément Trop investir Ou quand on veut Un masque secondaire Donc voilà Juste avant de vous quitter Je vous montre un truc Comme vous le savez Je suis fan des petites Turbo Racing Qui sont là Hop Donc là J'ai la petite orange Et la petite numéro 3 Et qu'est-ce que j'ai fait Et bien J'ai testé Les moteurs upgrade Les voici Donc commandés Sur AliExpress Je vous mettrai le lien Dans la description Pour ceux qui sont intéressés Je vous mettrai aussi Le tuto La petite vidéo tuto Qui permet de monter son moteur Donc il y a une petite soudure Enfin il y a une dessoudure Et une ressoudure à faire C'est très petit C'est très fin à faire Il faut être méticuleux Mais si vous avez L'âme bricoleur Bah écoutez Vous pouvez vous lancer Dans l'affaire J'ai réussi Avec mes grosses pattes Et donc c'est largement faisable Et la différence Est énorme Je vais vous le montrer Tout de suite Alors par contre Oui ça marche bien Le moteur upgrade Envoie du pâté C'est sûr qu'il y a une grosse différence Par rapport au moteur de base Par contre S'il va falloir Agrandir votre circuit C'est sûr La largeur du circuit Parce que A avoir plus de vitesse C'est intéressant Pour du drag Par exemple Les petites courses De vitesse De départ arrêté Mais après Au niveau maniabilité Ça devient Beaucoup plus difficile Donc voilà Ce que donnait Une voiture normale Ici Je suis à vitesse normale Voilà Pas de boost Donc c'est super maniable Bien sûr Vous le savez Tac Et maintenant Hop On va envoyer La petite orange Qui est over boosted La voilà Attention C'est parti Let's go Voilà Donc on voit tout de suite La différence Il faut vraiment Que je reste concentré Pour ne pas la sortir du tapis Il y a une énorme différence Par rapport Au moteur d'origine Donc oui Le moteur upgrade fonctionne Et je suis content Que Turbo Racing Suive les produits Je vous l'avais dit Maintenant il y a De la pièce détachée Donc on peut absolument Tout réparer Et on va même pouvoir Upgrade Les véhicules Donc bientôt Ça va être Les grosses roues 4x4 Donc bref Voilà On peut upgrade Son petit véhicule Avoir plus de puissance Après par contre Ça demande beaucoup plus De concentration Pour le pilotage Vous avez toujours Bien sûr Le proportionnel Ici Vous voyez Si j'appuie doucement Sur la manette Sur l'accélérateur J'ai aussi la proportionnalité Bien sûr Elle ne va pas tout de suite A fond Mais dès qu'on accélère On a énormément De puissance en plus Donc il faut vraiment Maîtriser le pilotage Si vous avez Un moteur upgrade Comme sur toutes les voitures J'ai envie de dire Plus ça va vite Plus c'est dur à piloter Donc voilà les amis Merci à tous d'avoir suivi J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu S'il y a des questions Rendez-vous dans les commentaires Comme d'habitude Et puis moi là dessus Il ne me reste plus qu'à vous dire Surtout Portez-vous bien Prenez soin de vous Et prenez soin des autres Et à très bientôt Dans mes vidéos Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz